Quel premier bilan ? Un bilan quantitatif, déjà près de 90% des schémas qui vont être complètement finalisés cette année et une mise en œuvre d'actions réalistes qui conservent la vie quotidienne des Français. Donc c'est un bilan plutôt positif. Après, ce qu'il faut dire, c'est les moyens que l'on va pouvoir mettre en œuvre pour aider la concrétisation de ces actions, qui sont des actions vraiment très pragmatiques et qui ne coûtent pas cher. Mais pour lesquelles, quand même, la volonté politique de mise en œuvre va devoir perdurer sur la durée. Les élus locaux, surtout, ont porté comme thématique prioritaire la santé, la mobilité, l'accès au numérique, à la fois d'un point de vue des infrastructures et à la fois des points de vue des usages, et la question de la qualité des services. Ça a été vraiment étendifié comme les enjeux prioritaires pour les territoires. Oui, la qualité de l'offre, parce que l'accessibilité géographique ne résout pas tout. Moi, par exemple, j'ai un magnifique théâtre à côté de chez moi, je n'y vais jamais. Donc vous voyez, pourtant, c'est à côté de chez moi. Donc je pense que l'accessibilité de l'offre, c'est la qualité de l'offre, c'est sa connaissance d'abord, une bonne visibilité de ce qui existe, une bonne connaissance de ses droits et de ce à quoi on a droit. Donc ça doit être une communication sur l'offre. Et puis ça doit être aussi une facilitation des démarches, voire un accompagnement dans les démarches. Ça, c'est vraiment ce qui a été pris en considération dans les schémas, à travers notamment des actions qui s'appellent, une des actions s'appelle « Premier accueil inconditionnel de proximité ». Et c'est quelque chose qui est issu des assises, des états généraux du travail social qui avait été mené précédemment, et qui dit qu'une personne, lorsqu'elle arrive, elle n'arrive pas avec un problème, elle n'arrive pas de manière segmentée. Elle n'arrive pas avec un jour le problème vis-à-vis de ses enfants, le lendemain le problème vis-à-vis de son logement, le troisième jour avec le problème vis-à-vis de la santé. Elle arrive avec la totalité de ses problèmes, l'intégrité de sa personne. Et ce qui est important, c'est qu'elle puisse connaître quels sont les lieux où on va pouvoir l'accompagner sur l'ensemble des problèmes, plutôt que de lui faire avoir un parcours du combattant. Et les schémas ont prévu ce type de travail à mettre en œuvre. Visibilité des structures, accompagnement et professionnalisation des agents et accompagnement des usagers dans des démarches multiples. Donc en sortant justement de la question sectorielle et en étant sur la transversalité, parce qu'une personne, elle a beaucoup de choses à régler dans sa vie de tous les jours. Oui, je pense que c'est le levier majeur à activer pour la réussite du schéma. Si on considère que le schéma, c'est le catalogue des bonnes idées, moi ce que j'appelle la lettre au Père Noël souvent, et qu'une fois qu'il est écrit, on s'arrête parce qu'on a eu des bonnes idées, ça ne suffira pas. Après, il va falloir continuer à travailler ensemble, il va falloir le faire vivre, ce schéma-là. Et la question de la gouvernance collaborative, elle est importante. Parce que personne, aujourd'hui, n'est détenteur de toutes les solutions à lui tout seul. Avec les différents niveaux de collectivité, la loi neutre qui a fait en sorte qu'il y ait des chefs de fila de compétences. Personne n'est détenteur de toutes les solutions. Donc il faut bien partager tout cela. Et le partage de ces savoirs et de ces solutions, ça passe par une gouvernance connue et acceptée par tous, où chacun a sa place, où il n'y a pas celui qui sait mieux que les autres, où celui qui va commander les autres, surtout pas ça, surtout pas ça, mais où chacun va être dans un esprit collaboratif. Et moi, je dis souvent, quand j'anime les réunions dans les territoires, sur les schémas, je dis, la coopération, c'est quand chacun accepte de mettre de côté ses objectifs personnels pour réussir les objectifs de tous. Oui, bien sûr, il y a des régions qui n'ont pas pu participer à l'élaboration du schéma parce qu'elles étaient en construction à ce moment-là, parce que les départements n'avaient pas pensé que le transport, par exemple, ou l'activité économique avec la sauvegarde du dernier commerce serait des choses prioritaires pour les élus dans les territoires. Ça fait partie des actions que l'on trouve dans le schéma. Les régions ont finalement été sollicitées à la fin pour donner un avis et elles ont non seulement donné un avis, mais elles ont dit, nous sommes chefs de file des actions concernant nos compétences et nous revendiquons d'être positionnés pour chacune des actions comme le pilote de l'action. Donc, non seulement un avis très pertinent, mais en plus un intérêt à participer et à devenir acteur au même titre que les autres acteurs qui avaient participé à l'élaboration. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada